bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le direct team game one les amis applaudissements bienvenue dans cette émission hebdomadaire deux heures de folie de jeux vidéo de défis de quiz avec une belle équipe pour vous accompagner c'est le retour notamment de kayane j'étais au japon au japon pour faire le tokyo game show donc voilà j'ai pu faire des émissions sur team j'espère que les téléspectateurs l'ont vu franchement et moi j'ai regardé c'était top et voilà tu t'es éclaté au japon tu as aussi travaillé parce que tu as travaillé sur mon stick arcade voilà exactement et voilà le retour de kayane ça fait plaisir ça fait du bien l'équipe voilà qui se reforme progressivement jenius n'est pas là cette semaine on l'embrasse il y a eu un petit contretemps avec la nounou mais attention parce que si c'est genius on sait pas que la nature du contretemps mais on précise que c'est pour le bébé c'était pour le bébé en effet un petit contretemps au début il m'a appelé hier soir il m'a dit voilà j'ai plus de nounou mais je suis prêt à mettre le petit dans un coin du plateau et on va l'endormir et on fait l'émission et voilà pour éviter qu'il y ait des associations qui nous tombent dessus et tout ça j'ai dit non reste chez toi c'est plus important marcus c'est avec nous l'appelé marcus qui avait déjà du chloroforme de près pour l'endormir on dit pas ça à la télévision quand on est jeunes parents il faut savoir c'est ignoble mais bien sûr que non mais on les endorme hier soir je passais deux c'est comme ça qu'il fait il est tôt il est 7h on va le coucher tôt bim à 9h il s'endort enfin t'as pas de soirée c'est comme ça c'est comme ça la vie de papa kittis est avec nous applaudissements pour kittis kittis nouveauté capillaire encore cette semaine un petit peu de rose au dessus il y a une petite couleur entre temps ça te va très bien j'aime beaucoup alors là l'ensemble avec le petit tailleur le machin on dirait hillary clinton j'aime beaucoup là j'en ai un compliment à cette coupe de cheveux ça ressent à peu de choses près à celle d'emilia clark actrice qui vient de faire le buzz parce que justement elle s'est coupé les cheveux tout monde la connaît à daenerys avec les cheveux longs les machins et tout ça et bien là elle a fait une vidéo instagram elle a coupé les cheveux c'est la même coupe elle t'a copié elle doit regarder tu vois je savais bordel c'est pas c'est sympa tu vois là ça fait plaisir là c'est gentil attention il harry clinton c'est quand même la femme qui a failli être présidente j'adore ce nouveau style là merci beaucoup c'est juste parce que j'ai la flemme d'aiger le coiffeur mais c'est quand même travaillé il faut quand même être présentable quelque part c'est travaillé belle émission et juste après cette émission vous allez voir à can fan on fait des photos sur les réseaux sociaux on voit au match du psg contre l'étoile de belgrade je sens il y a un petit 3-0 qui se prépare en ligue des champions mais avant cela dans cette émission les amis il y aura du j'y joue j'y joue pas on va parler des sorties de la semaine on va parler de l'actualité jeu vidéo il y aura des défis totalement inédits jamais vu à la télévision vous allez voir ça ça va être assez barré et surtout pour vous remercier parce qu'il ya de plus en plus de téléspectateurs qui regardent l'émission et pour vous remercier on vous fait gagner des cadeaux on va commencer tout de suite avec un concours twitter on vous propose de gagner du sang des larmes et des pixels le livre de jason schreyer alors attention c'est un livre extraordinaire c'est un journaliste qui travaille pour le média côte à coup et qui dévoile plein d'anecdotes et les coulisses de création de certains jeux ça peut être des blockbusters comme uncharted 4 par exemple des jeux qui n'ont pas forcément très bien marché comme allo wars et des jeux qui n'ont jamais vu le jour comme star wars 13 13 qu'on avait vu à l'eau 3 une année et tout nous tout le monde nous disait c'est un truc incroyable c'est extraordinaire et tout ça le jeu n'est jamais sorti donc à gagner en ce moment sur twitter le livre du sang des larmes et des pixels aux éditions manabooks à gagner ça vraiment je vous le dis c'est vraiment pas mal et surtout dans cette émission on aura le défi inédit défi forza horizon 4 avec à gagner regardez le jeu il se marre déjà pour le défi j'annonce il descend à la cave chercher des trucs un guilt forza horizon oh un sac à dos forza horizon magnifique un petit guide un petit guide pour la grande bretagne voilà tu visites en vrai la grande bretagne tu peux le visiter bien sûr dans le jeu qu'on vous fait gagner sur xbox one et je rajoute alors là c'est vous le saviez pas voilà vous le saviez pas je rajoute la doudoune voilà la doudoune forza horizon 4 et tout ça en décapotable et en plus un petit arrosoir mais le détail qui tue le petit arrosoir parce qu'il pleut en angleterre entre autres et pour arroser les plantes et tout ça donc ça c'est pour participer il fallait sur le compte officiel twitter de game one on va sélectionner un téléspectateurs qu'on va appeler et c'est l'un des animateurs mettez vous d'accord pour savoir qui participe qui va faire gagner le cadeau au téléspectateur ou à la téléspectatrice ok on sait déjà qui c'est on sait pas on sait pas au début les pronostics disait kittis et j'ai dit à kittis tu as le choix de dire je ne veux pas le faire et à ce moment-là c'est un de tes camarades qui le fait donc après vous arrangez entre vous sur la cohésion des groupes elle peut pas décevoir les gens non mais laissons le spectateur décider voilà c'est comme ça c'est en direct faut en profiter c'est démocratique restez sur game one team game one quatre parties avec notamment un défi totalement inédit mais avant cela c'est le jeu lag je lag pas c'est parti ah ça va partir ça va la régie se réveille c'est le début ça va arriver ne nous inquiétez pas voilà ça arrive de temps en temps les amis je lag je lag pas on revient sur l'actualité de ces derniers jours et à tout moment vous pouvez réagir donner votre avis vous prenez votre smartphone votre ordinateur hashtag team g1 sur twitter on vous passe dans l'écran vous faites le débat avec nous on commence avec l'annonce d'oculus avec un nouveau appareil c'est l'oculus quest un appareil qui permet de faire de la réalité virtuelle de façon autonome pas besoin d'ordinateur pas besoin de câbles je vous pose la question est ce que c'est l'appareil qui va démocratiser la réalité virtuelle pour de bon marcus j'aimerais bien j'aimerais bien c'est comment dire ça dépendra du catalogue de jeux c'est comme toutes les consoles de toute façon la réalité virtuelle c'est s'il ya les killer app qui vont bien s'il ya les jeux qui te donnent envie d'y jouer oui oui ça marchera alors justement là il faut poser la question parce que ça va coûter 400 dollars et ça va sortir au printemps 2019 faut compter 400 euros environ chez nous sûrement et ils ont dit qu'au niveau de la puissance c'était l'équivalent alors c'est carrément john karmack qui le dit c'est équivalent à la ps3 la 360 on sait qu'il ya pas mal de jeux qui vont être adaptés qu'on connaît c'est le cas de moss qu'on a connu sur le playstation vr de super hot qui va être adapté mais a priori au niveau puissance si on vous schématise les choses j'ai l'impression que c'est une sorte de switch de la réalité virtuelle en clair ça vous propose des jeux moins puissants que vous avez sur les autres plateformes mais par contre c'est autonome vous pouvez jouer n'importe où ouais mais la puissance c'est pas très important parce que la la verre c'est tellement immersif que c'est pas grave je l'ai toujours dit si nous sort un raid dead redemption 1 en verre ça suffira ils ont même pas besoin de faire le 2 en verre parce que les graphismes du 1 sont déjà beaux et en verre quand tu es au milieu du truc c'est pas très grave si les graphismes sont pas au top niveau donc toi tu dis la puissance c'est pas important l'immersion compense toi tu dis c'est pas important c'est pas très important je suis pas forcément d'accord avec marcus parce que pour moi la puissance c'est hyper important surtout en réalité virtuelle parce qu'il faut faire un gros effort de calcul voilà voilà Anne ton avis bah moi mon avis là dessus c'est que je reste un peu un peu dubitatif sur le succès de la verre dans l'absolu je pense que ça reste l'avenir maintenant en fait ils essaient de faire le forcing sur plein de choses sans le contenu et moi c'est ce qui me gêne ils avaient sorti Locus Go qui était une sorte de smartphone en casque vert avec une télécommande mais sans le smartphone donc du coup qui était aussi autonome qui était vendu 200 euros ça a fonctionné comme ça a fonctionné c'est à dire que ça a fonctionné sur les 2-3 premières semaines parce que tout le monde était curieux et puis bah le contenu suit pas donc quand le contenu suit pas bah c'est pas génial et déjà je sais que Carmack compare tout ça à une PS3, Xbox 360 il faut voir qu'un smartphone ça fait exactement la même chose en terme de puissance aussi et c'est pas pour ça que ça va plus se vendre donc alors oui justement juste avant de prendre le tweet il y a peut-être le fait de ne plus avoir de fil peut-être que ça va changer quelque chose mais j'y crois pas trop encore parce qu'en terme de puissance c'est un chipset Snapdragon 835 de Qualcomm qui équipe déjà certains smartphones de l'année dernière donc on a déjà une génération de retard par rapport à un smartphone haut de gamme actuel on va voir l'avis des téléspectateurs hashtag team G1 les amis pour réagir vous faites le débat avec nous donnez votre avis avec l'Oculus Quest il y a tête de cheval avec manche qui dit c'est une évolution de VR mais ce sera pas encore celui qui va vraiment la lancer je dis pas avant la prochaine génération de consoles autre message cette fois ci de Sylvain Tri qui dit le sans fil c'est nécessaire pour la VR à terme avoir la puissance bien sûr alors si on veut faire un comparatif Oculus Go et Oculus Quest la différence c'est déjà d'une part les manettes l'Oculus Go c'est une sorte de télécommande l'Oculus Quest sont de vraies manettes pour jouer c'est les manettes qu'on trouve sur l'Oculus Rift version PC et c'est la puissance aussi parce que j'imagine 400 dollars c'est le double du prix donc c'est plus puissant mais c'est toujours la même chose c'est à dire que oui c'est plus puissant mais c'est plus puissant dans la mesure d'un smartphone donc pour moi je pense qu'il aurait fallu plutôt un truc genre on me dit oui c'est plus puissant l'équivalent d'une Xbox One X par exemple avec un PC milieu de gamme trop exigeant oui mais c'est ça pour trouver un truc comme Superhot tu n'as pas besoin d'un truc de fou non mais pour Superhot non mais tu vas avoir un ou deux jeux ou normalement il faut de la puissance pour calculer ce que surtout les jeux surtout la réalité virtuelle ça demande beaucoup de puissance Kitty voulait rajouter quelque chose et puis moi je trouve que la puissance au niveau graphisme etc je trouve que quand c'est pixelisé ou quand c'est moche ça donne plus facilement envie de vomir que quand c'est lisse c'est que du coup je pense que ton oreille intérieure et ton cerveau arrive à mieux comprendre et tout ok tu n'as pas besoin d'être beau pour être immersif et ça je suis tout à fait d'accord avec toi mais je pense que au niveau c'est le frame rate qui est hyper important au niveau de la nausée et tout je pense que aussi ouais après la qualité des trucs c'est des bonhommes genre Minecraft ou un truc à la Last of Us faut que ce soit bien fait tu vois faut que ce soit quand même bien fait et après oui je suis d'accord avec tout le monde sur le fait que c'est le contenu moi je pense que des casques comme ça ne vont pas démocratiser la VR je pense que ça va être plutôt les trucs comme Anne nous avait présenté donc les casques en carton, les trucs qui t'amènent vers l'expérience VR mais ça existe déjà ça marche pas ça mais ça marche pas parce qu'il n'y a rien c'est pas ça qui va marcher plus parce que 400$ à investir c'est ça le plus gros problème de la VR c'est exactement comme ce qu'on avait vu avec la 3D c'est à dire qu'en fait c'est on veut avoir une expérience mais on est obligé d'avoir un accessoire en plus et ça c'est relou après on parlait des contenus juste pour vous dire la différence entre les contenus l'Oculus Go puise dans le catalogue du Gear VR qui est celui qui marche avec le smartphone de Samsung par le biais d'un accessoire l'Oculus Quest qui va sortir l'année prochaine ça sera le catalogue de l'Oculus Rift ce sont des vrais jeux donc des vrais jeux qui sont pensés en réalité virtuelle on a 3 messages de téléspectateurs avec message de... Kinchuan non c'est Hugo qui dit ça fait plus de 4 ans que l'on parle de la démocratisation de la VR mais faut être honnête la VR c'est juste une belle arnaque vidéoludique pour le moment pour le moment Hugo tu nous as déçus Cyrilliane qui dit le sans fil c'est une évidence pour la réalité virtuelle qu'importe la puissance et enfin dernier message avec message de Carl Dennis qui dit je like pas car on se dirige vers quelque chose de très individuel adieu les parties multi avec les potes à côté bah non je pense pas ça pas forcément ça quand tu regardes le film Ready Player One c'est très clairement c'est la VR mais dans longtemps déjà et dans très 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 longtemps voir si ça existe un jour mais en gros c'est amené à être en multi tu vois par exemple il y avait même le jeu du loup-garou et tout où tu joues en multijoueur ouais 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 c'est quand même même si t'es enfermé sur le côté oui t'as ton casque et t'es enfermé le fait de jouer en multijoueur peut... je suis un grand défenseur de la soirée sur un canapé avec du jus d'orange et des pizzas mais aussi défenseur de la réalité virtuelle et bah regarde j'ai le t-shirt de Star Wars Secret of the Empire qu'on a fait ensemble à Los Angeles et on était à 4 dans l'univers de Star Wars en réalité virtuelle et là en plus on était physiquement présent dans la même pièce mais tout ça est possible online et d'ailleurs au passage c'est assez raccord parce qu'ils ont annoncé une série dans l'univers de Star Wars qui s'appelle Dark Vador Immortals qui permettra justement de savourer l'univers de Star Wars en réalité virtuelle ce sera en 2019 et juste pour finir vite fait alors si vous avez la chance un jour d'aller du côté de Taipei et donc du côté des concurrents d'Oculus donc chez HTC ils ont créé un HTC Vive Land là-bas et il y a plein d'expériences VR où ça se joue à 4 obligatoirement et du coup c'est ultra immersif parce que bah on se retrouve à faire du House of the Dead en VR à 4 et c'est un truc qui va ouvrir à la cité des sciences aussi et à faire à suivre les amis on verra si PlayStation suit avec un casque PlayStation VR sans fil on parle de Google Google qui a fait son annonce fracassante il se lance dans le jeu vidéo avec Project Stream c'était celui qui avait un nom de code qui était Project Yeti auparavant c'est simple à partir de vendredi pour certains privilégiés américains on va pouvoir tester ce service en bêta avec un jeu Assassin's Creed Odyssey il suffira d'avoir simplement le navigateur Chrome que ça soit un ordinateur portable ou un ordinateur de bureau qu'importe la puissance seulement Chrome et vous jouez avec une expérience en 1080p full HD à Assassin's Creed Odyssey Est-ce la fin des ordinateurs gamers ? Est-ce la fin des consoles de jeu ? On le dit depuis un certain temps on sait que le cloud va arriver et que là pour l'instant on n'a pas tous des connexions de malade on n'a pas la fibre on est plutôt en VDSL pour beaucoup de personnes mais à terme C'est impressionnant quand même un navigateur On aurait pu penser une application, un device Oui mais il y a quelques années Quake était déjà ressorti en version navigateur donc il suffisait d'aller sur une adresse et on jouait dans le navigateur directement même pas d'install de jeu, pas de client ou quoi que ce soit on jouait dans le navigateur et c'était déjà impressionnant et là avec le cloud vu que maintenant tout est interfaçable forcément on allait y arriver on sait par exemple que le service français Shadow fonctionne très très bien pour tout ce qui est jeu en cloud et bien c'était qu'une question de temps avant que ça arrive sur le navigateur qui est quand même l'interface principale de tous nos appareils Donc pour Anne c'est l'avenir est-ce que vous êtes d'accord avec Anne Kittis ? Mais moi je trouve ça en fait ouf et je t'avoue que je pense j'aurais pas pensé que c'était possible en fait et c'est vrai que comme tu dis Shadow c'est impressionnant etc. moi j'ai qu'une envie c'est d'avoir la fibre j'en ai ras le cul de ma connexion franchement ça me saoule parce que T'aimerais tester ça ? Ouais Sur le navigateur Chrome ? Ouais juste pour voir et se dire bah ouais t'as tout l'install c'est chiant là par exemple quand tu regardes Red Dead avec 100 gigas un truc comme ça tu te dis bon déjà moi j'en ai pour 6 mois autant te dire le jeu sera terminé il y aura le 3 qui sortira avant que je l'ai téléchargé tu vois mais tu te dis imaginons qu'on puisse jouer à ça juste sur ton navigateur et tout partout tout le temps c'est cool tu vois bien sûr c'est cool mais après Kayane et toi qui aimes les jeux compétitifs où ça joue énormément à la réaction à la manette est-ce que demain t'es emballé à dire voilà j'ai la fibre chez moi je vais jouer à Street Fighter avec la fibre je vais jouer à Soul Calibur en ligne avec la fibre non déjà c'est mort parce que même si on a une très bonne connexion j'avais déjà testé la Nvidia Shield avec Street Fighter ça laguait quand même tu pouvais pas configurer tes manettes ou tes stick arcade comme tu le voulais comme sur une console moi j'avais pas tellement aimé cette expérience là après c'est des jeux compétitifs très frics en timing et c'est vrai qu'un seul défaut de connexion c'est pas tolérable pour nous donc voilà je sais que pour les jeux compétitifs on va pas se rabattre dessus mais c'est sûr que te connecter de partout dans le monde avec une bonne connexion juste ton support Google Chrome c'est juste incroyable après c'est juste très impersonnel moi j'aime toujours avoir ma console à brancher avec mon compte mon compte perso et là j'ai l'impression que bah t'es lancé dedans là on part dans une direction un simple navigateur Chrome je sais pas si vous imaginez c'est juste fantastique les avis des téléspectateurs et après l'avis de Marcus qui est important message de Macbill j'utilise je like mais ma connexion est tellement mauvaise que si ça arrive en France je ne suis pas prêt de pouvoir l'utiliser c'est pareil et autre message cette fois-ci merci à tous ceux qui nous envoient des messages SushiCat qui dit ça m'intéresse fortement mais la connexion internet peut être problématique pour ce genre d'expérience Marcus, toi qui est attaché à tous tes magasins de jeux vidéo qui est attaché à tes boîtes de jeux et tout ça ça fait rêver mais ça fait de la peine comme toujours il fait des magasins mais c'est dans un navigateur internet pourquoi pas là tu sens que ça arrive quand même non mais même moi je ne suis pas ennemi du progrès avant je n'avais pas la fibre donc pour télécharger un jeu comme Assassin's Creed sans rire il fallait 15-16h je lançais le truc le lendemain j'avais le machin j'ai la fibre à la maison j'ai téléchargé justement Assassin's Creed avant-hier ça a pris 2h même moins de 2h c'était génial donc si en plus tu me dis il n'y a rien à télécharger tu cliques et tu vas direct et ben c'est fabuleux et ça fait rêver et en même temps voilà il est en ligne là aujourd'hui en streaming je vais jouer aujourd'hui dans 30 ans si j'ai envie d'y rejouer parce que je suis fan de rétro gaming est-ce que le service sera encore disponible est-ce que je pourrais retourner non il sera pas il y aura un autre service qui permettra de jouer dans 10 ans il sera pas et voilà je me souviens d'une époque Marcus les films les séries je me souviens d'une époque où avec mes potes on achetait des tonnes de disques durs pour stocker tous les films les séries les machins et tout ça c'est fini ça tu vas sur Netflix tu vas sur Amazon Studio t'as tout t'as tout en un clic c'est fini tout est sur le cloud les entreprises elles ont plus leur logiciel qui est installé directement sur l'ordinateur tout est sur le cloud c'est une logique c'est tributaire de ce qu'ils veulent bien mettre en ligne ou pas des fois moi ça m'est arrivé j'adore aussi la VOD je regarde t'entends des fois je veux un film précis bah il y est pas sur aucun truc oui mais parce que c'est encore c'est un problème de droit etc et que c'est une question en fait c'est un peu comme les problèmes que Kayena a rencontré sur Street Fighter c'est à dire que ce sont les prémices ce sont des problèmes techniques donc tout ça ça se contourne tôt ou tard et c'est des problèmes de droit c'est pas de la technique qu'il y a le choix du catalogue qui est important il y a des films qui sont peut-être nuls mais que t'auras envie de revoir dans 30 ans on était à la nuit l'année dernière il y avait un film qui s'appelait Megaforce qui a fait un flop absolument terrible googlez Megaforce vous allez voir c'est génial c'est disco et à la fois Mad Max enfin c'est n'importe quoi voilà c'est une vraie merde mais c'est génial dans une nuit d'un arlambat ce truc là tu ne le trouves pas sur aucun truc VOD et admettons que tu sois fan et dans 10 ans et 20 ans tu le trouveras non non pas tant mieux parce qu'on a passé une soirée géniale mais voilà tu vois typiquement ça arrivera il faut se rabattre sur des trucs moins légaux moi c'est ce qui m'est arrivé je cherchais ça ça arrivera avec une question de droit en tout cas un truc à retenir quand même c'est l'ordre de l'E3 il y a Yves Guimaud patron d'Ubisoft qui avait dit les prochaines consoles de salon seront sûrement les dernières à l'époque quand il dit ça il savait qu'il avait signé avec Google pour proposer Project Stream dès le mois d'octobre donc affaire à suivre on va parler de Nicky Larson Nicky Larson qui arrive grâce à une adaptation française je vous laisse savourer la bande annonce et après on regarde ça on en parle tu me fais confiance oui pourquoi alors bouge surtout pas c'est vrai ce qu'on dit sur vous vous êtes le meilleur des gardes du corps vous pouvez tirer six balles au même endroit vous ne craignez personne considérez Nicky comme celui à qui on fait appel en dernier recours t'as vraiment un problème avec les femmes ? je vois pas de quoi tu parles excuse moi de lire moi je suis pas du tout je suis pas du tout très clair j'ai ma confiance elle est super en avant qu'un corps c'est bon j'ai trouvé une voiture ah bon ? la bande de Philippe Lachaud qui nous propose donc l'adaptation française de Nicky Larson le 6 février 2019 alors sur Gamoine forcément on est très attaché aux mangas aux animés Nicky Larson moi ça a bercé ma jeunesse j'étais un fan je saigne de tout c'est horrible c'est horrible c'est horrible non mais même moi j'ai grandi avec j'adore Nicky Larson et c'est trop triste de voir ça maintenant c'est pas un hommage moi je trouvais ça ouf quand ils l'ont annoncé à l'époque je me suis dit c'est génial de faire quand même une adaptation de Nicky Larson c'est pas ce qu'on attendait à jamais je me suis dit que ce serait génial en fait ah ouais ? non non quand t'as entendu l'adaptation tu es ohhh Philippe Lachaud oh merde non 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 moi j'adore leur film Marie Ibi j'ai trouvé ça super sympa moi ils me font rire non non moi il me font rire là je suis d'accord qu'il y a faux pas non non là je suis d'accord qu'il y a faux pas quand même c'est le truc qu'il ne fallait pas faire je pense que là il y a un problème quand même de génération est-ce que les jeunes vont apprécier ça alors qu'ils n'ont peut-être pas connu Nicky Larson non non mais ça se fout ils n'ont même pas connu Nicky Larson et le découvrir avec ça ils vont découvrir avec ça en fait c'est horrible donc vous vous dites non mais surtout qu'en fait quand on connaît le manga City Hunter tu te dis mais c'est juste pas possible je comprends qu'il avait peut-être voulu remettre l'humour un peu bizarre de City Hunter mais même dans les mangas c'est pas aussi nier que ça quoi moi je pense qu'il a voulu rendre hommage au Nicky Larson de son enfance en fait c'est là où c'est curieux moi je connais pas beaucoup mais je pense qu'il a regardé ça au club Dorothée quand il était petit club Dorothée faut savoir nous aussi on l'a regardé et c'est pas la même chose et ils saloppaient le générique en refaisant des paroles à la con alors que le générique de base était très bien ils diffusaient les épisodes dans n'importe quel ordre les versions, les doubleurs se lâchaient et faisaient n'importe quoi parce qu'ils n'aimaient pas vraiment ce genre de truc comme Ken le survivant où ils ont fait n'importe quoi en avant-guingant tous les trucs qu'on entend ça vient de la version française donc à mon avis hommage au Nicky Larson du club Dorothée on va voir l'avis des téléspectateurs qui était salopée par le club Dorothée on est d'accord qui est loin du manga de base les téléspectateurs on a toutes sortes de téléspectateurs des jeunes, des moins jeunes qui nous regardent il y a Noctis qui dit pour Nicky Larson c'est plus une interprétation de ce qu'on avait dans le club Dorothée plus qu'une adaptation de City Hunter alors même l'adaptation je m'en passe sur c'est mon fils caché Noctis Marvin Nixo qui dit Nicky Larson donne vraiment pas envie on dirait un cosplay de la Japan Expo mais en raté si la bande annonce fait ça j'imagine pas le film autre message ils sont assez virulents quand même les téléspectateurs Smourbif qui dit Nicky Larson en fait ce film est un hommage au doublage de Maurice Sarfati et absolument pas à la série City Hunter et enfin dernier message beaucoup de réactions sur ce message QB17 qui dit j'irai pas voir cette adaptation de Nicky Larson mais au moins on sent que le film a été fait par des fans de la saga et pas par des arrivistes donc c'est vrai que c'est des fans moi je les connais Philippe Lachaud, Tarek Boudali notamment qui a failli travailler pour Game One à une époque vraiment c'est des fans, ils sont fans de jeux vidéo, ils sont fans de manga après a priori le résultat dans la bande annonce du moins ça plaît pas vraiment à la majorité du public mais parce qu'à mon avis il avait le cul entre deux chaises c'est à dire il a voulu adapter ce truc de son enfance et encore une fois le truc du club Dorothée pas l'original je pense que c'est pour ça que les fans d'aujourd'hui le envolent parce qu'aujourd'hui les fans sont beaucoup plus éduqués qu'on ne pouvait être à l'époque où on voyait pas que les épisodes étaient coupés qu'Anne le survivant est hyper censuré il manque la moitié des trucs c'est dans le désordre je pense que quand t'es fan à l'époque moi je fais partie de cette génération même quand on est fan on regardait des dessins animés sur club Dorothée etc et ça nous empêchait pas non plus d'être cultivés sur City Hunter sur Senseïa oui mais c'est arrivé après on s'est renseigné après nous on fait partie vraiment de cette génération c'est pas une question que ça arrive après on était au courant qu'il y avait des censures des trucs comme ça mais tu n'avais pas accès aux originaux à l'époque t'avais ce que te donnait le club Dorothée tu ne pouvais pas aller sur internet et pour l'instant la bande annonce moi ça me tente pas le 6 février le film en version finale sera pas mal et à mon avis il a voulu faire le mix entre les deux et ça marche pas les amis on passe tout de suite aux questions téléspectateurs c'est parti hashtag team G1 les amis pour réagir on vous rappelle avec des cadeaux à gagner en ce moment sur Twitter balancez vos messages on vous met dans l'écran avec message de Thomas qui dit qu'avez-vous pensé du nouveau trailer de gameplay de Red Dead pensez-vous qu'il sera aussi populaire que GTA alors là c'est vrai qu'il y a eu un second trailer de gameplay de Red Dead Redemption 2 qui sort le 26 octobre sur PS4 et Xbox One alors c'est juste ouf mise en scène digne d'un film plusieurs environnements on peut faire absolument tout ce qu'on veut on peut jouer au poker on peut décider de se laver ou pas d'être un hors la loi mec sympa d'aider les gens et tout ça il y a de la faune variée imprévisible moi je vous pose la question est ce que c'est le jeu qui va imposer un nouveau standard comme à l'époque GTA quand il était sorti sur PS3 et 360 il avait mis la barre très très haut juste un truc sur la bande-annonce vous l'avez vu la voix de la fille qui fait la bande-annonce il y a que qui peuvent se permettre ça on dirait Charles Trampling déprimé qui fait la base virale a été programmée à part ça malgré une voix à chier comme jamais j'ai entendu dans un trailer t'arrives quand même à avoir envie de jouer au jeu c'est pour te dire le niveau du jeu c'est à dire que même pourri par une voix incroyable je m'excuse auprès de cette personne mais c'est pas possible d'avoir aussi peu d'enthousiasme quand tu commandes un jeu aussi fou à part la voix pour moi ça sera le meilleur quand vous avez vu le jeu vous dites ça ça va être le jeu qui va imposer une base après derrière sur la PS5 ils peuvent y aller les autres derrière ils vont mettre 5 ans à atteindre ce niveau là déjà parce que ça fait 5 ans qu'ils bossent dessus après c'est vrai que l'univers du western je sais qu'Anthony est pas fan moi j'adore l'univers du western essentiellement que GTA et l'univers des gangsters alors malheureusement Marcus on va devoir laisser la pub on aurait pu parler du jeu à la place de parler de Charlotte Rampling mais c'est normal on se retrouve juste après les amis on aura le j'y joue j'y joue pas avec les sorties de la semaine on aura un blind test avec un défi en plateau mais avant cela c'est la pub à tout de suite à tout de suite à tout de suite à tout de suite qu'est ce qu'on appelle ?